Coucou tout le monde c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien C'est gentil à vous de venir passer un petit moment de votre journée avec moi et nous allons faire ensemble une carte interactive ultra facile Alors là vous allez voir je crois qu'il n'y a pas plus simple comme mécanisme Alors je commence déjà par vous montrer la carte que nous allons faire ensemble et vous voyez elle est vraiment ultra fine, elle n'a pas beaucoup de volume elle rentre sans problème dans une enveloppe de taille classique et puis bon moi j'ai fait un petit personnage accroché à des ballons vous pourrez adapter ça comme il vous plaira et puis lorsque l'on tire la languette et bien le personnage s'envole attaché à ses ballons Voilà, vraiment un mécanisme super simple pour cette carte aujourd'hui alors j'espère qu'elle vous plaira, donc on y va ! Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti ! Je vais commencer par faire mon fond de carte vous avez vu un petit fond tout en douceur dans les tons rose et mauve donc pour ça je prends trois couleurs d'encre distress oxide donc il y a Wurn Lipstick, Spoon Sugar et Shaded Lilac je prends également du papier Bristol Surface Lisse et puis cette petite brosse là je vous l'ai déjà présentée dans une autre vidéo c'est une brosse à maquillage et c'est vraiment très très pratique pour appliquer de la couleur de façon très légère pour avoir des dégradés, des fondus un peu pastels très clairs parce que ça applique la couleur de façon très très progressive donc je vais simplement chercher de la couleur avec cette brosse et puis la déposer tranquillement sur mon projet je continue bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur sur ma brosse avant de déposer la couleur je tapote quand même l'excédent sur mon papier de brouillon pour ne pas faire de tâche alors cette brosse là en fait j'en ai acheté cinq de la même taille pour un peu moins de 10 euros je crois et puis entre temps après avoir filmé cette vidéo j'ai testé une autre marque avec des brosses dans le même style dans les mêmes prix et je la trouve même encore mieux donc je vais vous mettre tous les liens dans la description de la vidéo pour si ça vous intéresse alors quand je veux changer de couleur avec ma brosse et bien ce que j'ai fait là c'est que j'ai gardé la même brosse je l'ai simplement essuyé sur un chiffon avant d'aller chercher une couleur différente après si vous avez suffisamment de brosse et bien vous pouvez assigner une brosse à chaque couleur moi c'est pas mon cas donc je la nettoie entre chaque utilisation et donc je construis ma couleur petit à petit progressivement je ne préfère pas trop en mettre trop vite parce qu'après s'il y a trop de couleurs on ne peut pas l'enlever donc je prends mon temps et je dépose ma couleur petit à petit et je construis mon petit fond alors là la caméra on a l'impression que c'est pas très fondu et que c'est un petit peu tacheté ça doit être ma caméra avec la lumière ambiante qui fait ça parce qu'en réalité c'est pas le cas du tout j'ai obtenu un très joli dégradé j'étais vraiment super contente du résultat ensuite je vais simplement prendre un petit peu d'eau un pinceau que je vais tremper légèrement dans l'eau et je vais aller tapoter ce pinceau sur mon doigt pour déposer des petites gouttes sur le projet j'y vais vraiment petit à petit là encore je ne mets pas trop d'eau sur mon pinceau sinon je vais obtenir des grosses gouttes et moi pour cette carte j'avais vraiment envie d'obtenir des gouttes toutes petites ensuite je prends un sopalin et je viens avec absorber toute l'humidité de mon panneau et voilà ça laisse derrière des petites taches blanches ça enlève la couleur là où il y a eu des gouttes d'eau ensuite je prends mon encreur mauve et je vais aller le presser contre un bloc acrylique et avec un petit peu d'eau là encore me faire un petit mélange alors c'est pareil je ne prends pas trop de liquide sur mon pinceau j'y vais progressivement pour aller déposer des toutes petites taches violettes là on ne voit pas très bien la caméra mais elles sont là et je vais refaire la même chose avec le rose le plus foncé je ne vais pas le faire avec le rose clair parce que ça ne se verra pas, ça ne servirait à rien donc je prends mes couleurs les plus foncées simplement et je dépose des petites gouttes et voilà voilà donc ce que j'obtiens un petit fond tout sympa, un petit peu féerique aujourd'hui alors ensuite je vais prendre du papier canson illustration puisque c'est le papier que j'utilise quand je fais mes colorisations au feutre à alcool et puis je prends cette planche de tampon de chez Mama Elephant et elle est vraiment super mignonne cette planche de tampon et je vais prendre ce petit ours là avec son ballon donc en forme de coeur alors je vais déjà commencer par le tamponner donc pour ça je prends mon stamp easy, donc mon outil pour tamponner et je vais aussi utiliser de l'encre mémenteau noire l'encre mémenteau c'est celle que j'utilise quand je veux faire une colorisation au feutre à alcool l'avantage de cette plateforme pour tamponner c'est que si le premier tamponnage n'est pas parfait et bien on peut recommencer et ça va les tamponner exactement au bon endroit donc je les tamponne deux fois j'obtiens un résultat qui me convient et puis ensuite je prends ces post-it alors ce ne sont pas des post-it classiques ce sont des post-it qui sont collants sur toute la surface alors c'est super pratique parce qu'ils sont vraiment bien collants de partout et puis ils s'enlèvent du papier aussi super facilement sans déchirer le papier comme un post-it classique donc c'est vraiment super pratique donc je positionne un des post-it sur mon projet et puis avec l'encre restante sur mon tampon pas besoin d'en remettre et bien je vais aller tamponner ce petit ourson une fois de plus donc j'obtiens cette même image sur mon post-it et de cette image-ci et bien je ne vais découper que le coeur parce que j'ai envie en fait de modifier mon image je trouve qu'il est mignon ce petit ours avec son ballon mais j'ai envie qu'il ait plein de ballons au-dessus de lui donc pour ça je vais aller tamponner d'autres ballons les uns à côté des autres mais pour ne pas gâcher l'image et bien il faut déjà cacher le premier ballon pour le protéger et puis ensuite donc sur cette même planche de tampons il y a différents ballons de différentes tailles donc voilà je vais me servir de plusieurs tampons différents pour un petit peu plus de variétés j'aurais pu prendre le même tampon plein de fois j'avais juste envie que les coeurs soient un petit peu différents les uns des autres donc je prends ce coeur là qui est un petit peu plus petit je fais attention avec mon encre noire à n'ancrer que le ballon et puis je reprends le même post-it que tout à l'heure et là encore et bien je vais aller tamponner ce tampon une fois de plus avec l'encre résiduelle et puis à nouveau je découpe le coeur donc je mets mon petit masque sur ce coeur que je viens de faire pour le protéger et puis je continue alors jusque là j'ai utilisé des tampons neufs donc ils étaient vraiment tout propres maintenant je vais reprendre certains tampons que j'ai déjà utilisés donc pour protéger mon projet je mets une petite feuille de plastique transparente lorsque je positionne mon tampon comme ça je suis sûre de ne pas aller tacher mon projet donc j'ai positionné un troisième tampon là encore je n'encre que le coeur et hop cette fois-ci je vais aller le tamponner entre les deux coeurs déjà présents sur mon projet et puis à nouveau je me fais un petit masque avec ce coeur là et je continue ainsi de suite en tout je crois que j'ai fait 4 ou 5 masques c'est pas la peine d'en faire trop trop non plus puisque on peut les bouger au fur et à mesure aussi en fonction de là où on veut tamponner donc je tamponne un quatrième coeur et puis voilà je continue ainsi de suite afin de former une agglomération de ballons au dessus de mon ourson j'ai trouvé que c'était vraiment très relaxant de faire ça je fais mon petit arrangement de coeur je regarde là où ça va faire joli tout ça ça m'a bien plu et puis comme quoi vous voyez que si vous n'avez pas les tampons comme vous les voulez exactement si vous avez des tampons plus petits et que vous voulez un résultat plus grand et bien à vous d'être créatif et d'adapter ça avec ce que vous avez donc ensuite j'enlève les petits masques et puis je vais les garder bien précieusement pour un projet futur donc je vais aller les coller au dos de ma planche de tampons comme ça ils seront déjà au bon endroit quand j'en aurai besoin et voilà voilà mon petit arrangement de ballon alors maintenant et bien je vais passer à la mise en couleur ne vous inquiétez pas je ne vais pas m'éternider je vous montre juste comment j'ai fait pour ceux que ça intéresse alors chez moi j'ai des feutres OUU et des feutres graphite donc j'ai été voir quelle couleur me plaisait dans les deux marques et puis donc j'ai fait mon petit assortiment j'ai choisi trois couleurs donc du bleu turquoise, du violet et du rose et puis à chaque fois je vais avoir deux ou trois feutres dans la même teinte pour faire mes dégradés donc vous voyez je dépose ma couleur la plus foncée là où il y aura le plus d'ombre et ensuite avec ma couleur la plus claire et bien je vais aller tranquillement dégrader ça donc ça c'était pour le coeur bleu et puis c'est la même chose avec les autres couleurs c'est pareil je prends ma couleur la plus foncée je dépose la couleur là où je pense qu'il y aura des ombres et puis avec une couleur plus claire je vais aller dégrader ça tranquillement je travaille bien la transition entre les deux couleurs et voilà alors là pour le violet j'ai même terminé avec une troisième couleur pour que ce soit encore plus clair au milieu allez je vous le remontre un petit coup avec les roses pour vous montrer que c'est toujours la même chose j'y connais pas grand chose, je suis pas coloriste de métier je fais ça un peu comme ça vient je trouve que ce qui est important c'est de mettre quelques petites variations de couleurs de mettre des ombres et des dégradés tout de suite ça donne de la vie à vos images voilà pour le rose aussi au début je n'avais choisi que deux teintes de rose et puis finalement j'ai été en chercher une troisième pour faire un centre un petit peu plus clair et voilà j'ai été finir la colorisation hors écran pour ne pas trop vous fatiguer voilà donc ce que j'obtiens je le trouve très mignon ce petit ourson avec ce gros amas de ballons au dessus de lui ensuite je prends un stylo gel noir et bien sûr il manque certains fils des ballons donc je vais simplement aller tranquillement dessiner ça pour donner une belle finition à cette image donc je regarde quels sont les ballons qui sont devant donc ceux là on va voir leur fil qui descend complètement puis les ballons qui sont à l'arrière et bien les fils ne seront que sur le bas donc voilà c'est vraiment pas difficile on peut pas vraiment rater ça c'est vraiment juste dessiner quelques traits et voilà alors moi j'ai pris des ballons avec un personnage qui s'accroche vous allez vraiment prendre ce qui vous plaît ce que vous aurez envie de mettre en mouvement vous regardez dans vos tampons, dans vos découpes et puis voilà vous pourrez adapter le principe de la carte avec ce que vous avez chez vous ensuite et bien je n'ai plus qu'à détourer mon image et j'en aurai fini pour l'image désolée elle m'a pris un petit peu de temps cette image mais je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains de voir comment on peut transformer un tampon donc voilà ce que j'obtiens au final et puis pour comparer et bien je vais vous remontrer l'image initiale vous voyez là c'était juste un tampon avec le petit ourson et puis j'en ai fait un grand tampon avec beaucoup plus de ballons voilà j'espère que ça vous donne des idées et que vous vous dites que peut-être vos tampons aussi et bien vous allez pouvoir les modifier à votre guise alors ensuite je reprends mon petit fond et puis je vais prendre un panneau de papier un petit peu holographique très brillant et puis je vais aller percer le milieu parce qu'en fait j'en ai pas besoin ça va être caché au dos et j'ai pas envie de gâcher trop de papier donc le milieu je le perce et je le récupère pour un autre projet et puis voilà je garde que le contour pour ce projet là et je vais donc aller coller mon panneau avec mon dégradé sur ce fond là et ça va me donner un petit cadre brillant tout autour donc voilà à l'arrière on voit que je l'ai évidé mais c'est pas grave puisque l'arrière ne se verra pas c'est entre vous et moi et puis ensuite je prends donc mon petit ourson et puis je vais aller le positionner sur ma carte pour prendre mes repères et puis voir à peu près où est-ce que je vais pouvoir tamponner ma salutation donc je tamponne une petite salutation sur le bas donc là encore j'ai utilisé mon stamp easy pour être sûr de ne pas tout rater et puis voilà maintenant on en vient au mécanisme alors vous allez voir c'est vraiment tout simple je prends mes repères là sur le haut de mes ballons c'est là qu'il va falloir découper une petite fente donc j'essaye de prendre un petit peu mes repères il faut que ça arrive le plus haut possible sur les ballons et que ce soit quand même centré sur ma carte c'est mieux donc voilà je me suis tracé un petit segment de 2,5 cm après vous à la maison il va falloir adapter cette taille en fonction de la taille de vos images bien sûr donc là j'ai mon petit trait et puis je prends un cutter une règle en métal et je vais aller couper donc le long de ce trait donc je prends mon temps j'y vais tranquillement j'ai pas envie de rater et voilà je coupe jusqu'à ce que ce soit percé donc là c'est bon c'est percé ma fente elle fait donc 2,5 cm et j'ai été découper deux autres bandes dans du papier blanc dans du papier assez rigide je crois que c'est du 250 g et j'ai découpé donc ces bandelettes de sorte à ce qu'elles soient un poil plus petites que 2,5 cm afin que je puisse insérer ça dans la fente et que ça coulisse sans problème vous voyez donc celle-ci elle ira se mettre là comme ça au travers de la fente et dépassera sur le haut la deuxième bandelette ira se coller sur la première bandelette au dos de mon projet alors on va déjà s'occuper de la première bandelette donc je vais la redescendre au maximum vous voyez je la laisse dépasser un tout petit peu au-dessus de la fente environ 1,5 cm et puis ce sera donc cette partie là qui sera collée à mes ballons donc là sur cette petite partie qui dépasse je vais y coller du scotch double face j'enlève la protection et puis je colle donc mon petit ourson avec ses ballons par dessus donc je centre ça bien et j'appuie voilà et là voilà c'est collé et on a déjà fait la moitié du mécanisme quand j'attrape cette languette par derrière et que je la monte et que je la descends et bien vous voyez que ça fait donc bouger mon personnage qui monte et qui descend également alors par contre si je monte trop haut et bien on va commencer à apercevoir la languette donc il ne faut pas que mon personnage monte trop haut non plus donc je vais aller le monter au maximum là sur le devant il ne faut pas qu'il aille plus haut sinon on va apercevoir la languette par derrière et à ce niveau là et bien je vais aller au dos coller la deuxième languette donc je prends du double face que je viens coller au ras de la fente au dos j'enlève la petite protection et puis je viens coller la deuxième languette par dessus donc cette languette là il faut la faire dépasser par le haut là en bas je vais pouvoir découper ce qui dépasse et voilà et donc maintenant j'ai ma tirette je peux donc me servir de cette tirette au dos pour monter et descendre mon personnage et voilà c'est tout le mécanisme il est fait une fente et deux languettes et c'est tout il n'y a pas plus simple je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt c'est vraiment super simple alors là ma languette en haut elle est bien sûr trop longue il va falloir que je retravaille ça mais vraiment voilà ça y est on a déjà quasiment tout fait donc je me sers de ma grille je positionne ma carte bien parallèle au petit carré et puis avec une règle je viens tracer un trait qui va me servir pour découper cette languette et puis avec une perforatrice de coin je vais aller arrondir les angles voilà pour finir la languette et bien je vais venir coller par dessus un tout petit triangle rikiki que j'ai découpé dans le même papier holographique comme ça ça fait un petit rappel et puis je n'ai plus qu'à venir coller tout ça sur ma base de carte et c'est tout alors quand je colle je fais attention à ne pas mettre de la colle sur la languette bien évidemment sinon je ne pourrai plus tirer ça sera collé donc vous mettez de la colle partout sauf sur la languette et puis vous pouvez coller ça sur votre base de carte et voilà voilà la carte du jour alors quand je vous disais que le mécanisme était simple c'était vrai non ? alors moi j'ai fait une carte d'anniversaire avec des ballons et des cœurs bien sûr et vous pouvez adapter ça comme vous voudrez en fonction de l'occasion qui se présentera à vous et puis vous voyez que cette carte elle est vraiment super fine elle n'a pas l'épaisseur habituelle d'une carte interactive classique elle est vraiment toute fine et voilà lorsque l'on tire la languette et bien on a notre personnage qui s'envole avec ses ballons voilà et bien j'espère vraiment que ce projet vous aura plu si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et je ferai de mon mieux pour y répondre en tout cas je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création en attendant prenez vraiment bien soin de vous et de tous ceux qui vous entourent et puis scrapez bien passez un excellent week-end à très vite gros bisous bye bye merci à tous Sous-titrage FR ?